salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve dans les bois donc on va voir s'il y a du cèpe de bordeaux et autres spécimens ça fait bientôt quinze jours sans pluie donc ça commence à faire beaucoup j'espère que la pluie annoncée normalement demain va tomber et j'espère que ça va continuer pendant quelques temps parce que les sols sont secs donc je vais voir s'il ya quelque chose je risque de trouver quelques bouchons ou autres dans les coins ombragés ou humides donc on verra bien donc je vais prospecter et je vous reprends dès qu'il ya quelque chose à tout à l'heure et voilà qu'est ce que je vois dans le bois un petit bouchon qui sort malgré le manque d'eau je suis assez surpris parce que regardez c'est c'est très très sec c'est très très sec et un bouchon de cèpe de bordeaux donc je suis très surpris il est mignon petit cèpe de bordeaux boletus et du lys excellent comestible donc je suis assez surpris bon on va fouiller on va fouiller si j'en trouve plusieurs ça serait cool je suis étonné les amis il y en a encore qui poussent et encore des cèpes de bordeaux qui poussent des jeunes bouchons malgré le manque d'eau merci l'humidité mais il pleut pas depuis depuis 10 12 jours facile il y en a un autre là mais c'est cool c'est cool quelques cèpes de bordeaux je rentrerai pas bredouille à la maison et il y en a un autre là super bon ben je vais fouiller par là vous voyez il ya des belles amanites qui poussent un peu partout et même les amanites tu mouches les pauvres elles souffrent elles sont en train de fissurer de craquer il faut de l'eau ça grimpe les amis encore un petit cèpe de bordeaux devant moi nickel cèpe de bordeaux un super notre cèpe de bordeaux super il est mignon celui là joli cèpe de bordeaux un petit bouchon de cèpe de bordeaux tout petit on va reboucher les trous et à côté il ya le grand frère qui est plutôt joli cèpe de bordeaux il est bien ferme il ne bouge pas ça veut dire que le pied va loin super il est parfait le parfait de la journée joli cèpe de bordeaux joli cèpe de bordeaux un joli bouchon super tout jeune tout ferme voilà un magnifique boletus pinophilus cèpe de pin on le reconnaît à son chapeau marron rougeâtre la mousse dessous est blanche et elle verdit quand le champignon devient mature et le pied on va le mettre à l'ombre parce que sinon on va rien voir le pied il est brun clair voire brun foncé et il est bien blanc quand il est au stade de bouchon voilà donc boletus pinophilus cèpe de pin excellent comestible voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire écoutez un petit kilo dans le panier ça fait toujours plaisir il y a de quoi faire un bon 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 petit repas que dire que dire à part que ça devient de plus en plus sec et que ça devient de plus en plus critique voilà un très très gros manque d'eau et bientôt 15 jours sans pluie j'espère que la pluie annoncée demain va faire du bien en tout cas ben regardez je vais vous donner un petit exemple voilà un spécimen qui était exposé un peu au soleil un joli cèpe de bordeaux qui manque d'eau en plein soleil il commence à fissurer à craquer à tirer la gueule mais par contre quand même il y a des jolis spécimens sous les sapins dans les endroits un peu ombragés et humides voilà il a eu de très très bonnes conditions et puis après des bouchons donc je suis content une bonne bonne petite prospection mais par contre il faut une pluie rapidement et une belle belle pluie pendant quelques jours ça serait pas mal pour amorcer une nouvelle pousse parce que c'est critique donc voilà un petit pouce bleu les amis ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao